Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur Sile Donc dans un premier temps je vais vous donner des conseils Je vais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire Et ensuite je vous ferai une petite démonstration que je commenterai en même temps Donc si ça vous intéresse de savoir comment avoir de beaux sourcils Je vous laisse avec la suite Avant de commencer cette vidéo je tenais à dire que je ne suis pas une pro Je ne suis pas une make-up artiste Mais j'avais envie de partager avec vous ma méthode pour faire les sourcils J'espère que ça pourra aider quelques-unes d'entre vous Et que ça pourra peut-être empêcher des jeunes filles qui n'ont encore jamais touché à leurs sourcils De faire des bêtises parce que j'ai testé plein de méthodes avant J'ai fait aussi moi-même des bêtises sur mes sourcils Mais maintenant j'ai trouvé une façon de faire qui me correspond Et qui je pense peut être sympa à reproduire Alors déjà il faut savoir qu'il n'y a pas une seule forme de sourcil parfaite Le but ça va être de trouver les sourcils qui vont aller à votre visage Qui vont vous mettre en valeur Par exemple si c'est la mode du sourcil à la libanaise On ne va pas faire les sourcils à la libanaise parce que c'est la mode On sait très bien que la mode ça part comme ça vient Donc on va vraiment trouver ce qui vous va On a toutes des visages différents donc c'est normal qu'on n'ait pas toutes les mêmes sourcils En plus les sourcils je trouve que c'est quelque chose d'hyper important dans le visage Même si vous ne vous maquillez pas ou que vous n'aimez pas ça Les sourcils c'est en plein milieu du visage C'est vraiment quelque chose qui va donner de l'harmonie C'est quelque chose qui va déterminer votre regard On ne va pas faire parce que je ne vois que ça franchement en ce moment Mais c'est horrible Les sourcils comme ça épilés à mort Ils sont comme ça On dirait Bozo le clown Ne faites pas ça Ne faites pas ça Je n'ai jamais vu des sourcils comme ça mettre un visage en valeur Non Je vais commencer par vous parler de l'épilation Parce que sourcils égale épilation Donc je prie pour qu'il y ait des jeunes filles qui n'ont encore pas touché à leurs sourcils Qui me regardent Pour leur éviter une catastrophe Parce que souvent quand on est jeune On fait ça On épile de trop Ou on demande à une copine de nous le faire Et ça part en catastrophe parce que c'est trop épilé Donc il faut savoir que le sourcil Une fois qu'il est épilé de trop Il ne repousse plus Donc je vous conseille d'éviter les catastrophes Et de ne jamais y aller de trop sur la pince à épiler Pour celles qui ont trop épilé Donc vous connaissez sûrement l'huile de ricin C'est quelque chose que l'on met notamment sur les cils Pour avoir de longs cils Pour qu'ils poussent encore plus Il y en a qui le mettent aussi sur leurs cheveux Donc en fait ça fait pousser les poils Et comme le sourcil C'est rempli de poils Et bien vous pouvez l'utiliser aussi sur les sourcils Donc ça ne coûte rien d'essayer Avant de commencer l'épilation Et pour ne pas se tromper Je vais vous donner une petite méthode Tout simple pour savoir où est-ce que votre sourcil doit commencer Là où il doit commencer aussi sa descente Donc ici Et là où il doit s'arrêter Donc c'est tout simple Vous avez juste besoin d'un pinceau Vous allez le mettre ici Dans le coin de votre nez Vous allez le faire passer par le coin interne Pour savoir où est-ce que votre sourcil doit commencer Donc comme ça Ensuite vous faites la même chose Vous le prenez dans le coin du nez Vous le faites passer par votre pupille Et ça donnera l'endroit où il doit commencer à descendre Et ensuite pour savoir où est-ce qu'il doit se terminer On le met aussi dans le coin du nez Ici On va le faire passer par le coin externe de l'œil Et ça donnera l'endroit où il doit s'arrêter Premièrement Pour avoir des sourcils de rêve L'épilation Donc je vous en parlais tout à l'heure Moi j'utilise la pince à épiler Moi ce que je vous conseille C'est d'épiler en dessous du sourcil Jamais au dessus Parce que le but c'est vraiment d'ouvrir le regard Et de ne pas l'abaisser Donc à part si vous avez vraiment des grands poils Qui dénaturent votre ligne naturelle Je ne vous conseille pas d'épiler le dessus Mais toujours le dessous Donc je ne vous conseille pas non plus d'épiler le début Ici A part s'il y a les petits poils en dessous Qui dérangent ou qui sont trop voyants Mais surtout d'épiler ici Donc on va essayer de garder une certaine harmonie On va essayer de ne pas faire de trous Moi je vous dis il ne faut jamais Il vaut mieux garder trop de sourcils que pas assez La deuxième partie Donc c'est quelque chose que j'ai appris Au fur et à mesure Que c'était mieux de couper Que d'épiler Munissez-vous d'un ciseau Donc moi je prends celui-là Mais bien sûr il y en a des plus petits Prenez un petit ciseau précis Il en existe même des tout petits Exprès pour ça Faites attention de ne pas vous faire mal Donc faites tout doucement Faites en face d'une glace Ne vous blessez pas Et ensuite vous aurez besoin D'un petit goupillon Donc moi c'est celui qui est au bout de mon crayon Et ça va vraiment nous servir Tout au long des étapes Ce que je vais faire C'est que je vais brosser mes sourcils Une fois normalement dans le sens du poil Et ensuite je vais faire l'inverse Je vais les brosser à rebrousse-poil Et en fait tout ce qui va dépasser Je vais venir le couper avec le ciseau Ce que j'aime bien faire C'est que les poils qui sont au tout début du sourcil J'adore les mettre vraiment à la verticale Et les couper Et ensuite le reste des sourcils Je les rebrosse dans l'autre sens Donc vous allez voir ça fait un effet vraiment naturel La troisième étape ça va être de dessiner Ou de redessiner son sourcil Donc comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente J'utilise un petit crayon de chez Kiko Donc là je l'ai bien utilisé Du côté là il y a un goupillon Donc la petite brosse Et de l'autre côté il y a la mine Donc le crayon là est top pour faire les sourcils Parce qu'il est super fin Et ce que je vous conseille de faire C'est de très bien tailler la mine Pour que ce soit super précis Autre conseil Prenez la teinte de crayon Qui se rapproche le plus possible De la couleur de vos cheveux Donc si vous êtes blonde platine Ne prenez pas une couleur foncée Et si vous êtes brune très foncée Ne prenez pas une couleur claire Une fois que la mine est bien taillée On peut commencer à dessiner Ou redessiner ses sourcils Donc moi ce que je commence Et par où je commence C'est par le bas Donc je commence à dessiner une ligne En dessous de mes sourcils Et je préfère toujours commencer par le bas Parce que c'est là que ça va déterminer Vraiment La forme qu'aura mon sourcil Je vous conseille de ne pas faire en une fois Et de ne pas appuyer de trop sur le crayon Pour que ça reste naturel Il faut vraiment que ça imite les poils de vos sourcils Une fois que j'ai fait le bas Je reviens au tout début du sourcil Et je ne vais pas faire Vous savez un rectangle fermé Non je vais imiter les poils du sourcil Et je vais les faire à la verticale Comme je vous l'ai dit Ça va adoucir le regard Et une fois que c'est fait Je vais venir sur le haut de mon sourcil Toujours en faisant des petits traits On n'appuie pas sur le crayon Donc je vais venir faire le reste de mon sourcil Et comme vous le voyez J'imite vraiment la ligne Qu'a mon sourcil au naturel Une fois que vous avez fini de redessiner vos sourcils On va venir les remplir avec des fards Donc moi c'est ce que je fais J'utilise les fards de la Chocolate Bar Mais si vous avez des fards similaires C'est très bien Moi je prends la palette là Parce que je suis habituée Parce qu'il y a plusieurs teintes de brun Et vous allez voir que j'utilise aussi d'autres couleurs Donc j'utilise un fard brun Un petit peu plus clair Pour faire le début du sourcil Toujours pour adoucir Et ensuite je prends un fard brun Plus foncé Pour faire la queue du sourcil Donc le reste du sourcil Et je le prends brun foncé Parce qu'au départ je suis brune foncée Et donc voilà Je l'utilise avec Un pinceau biseauté Pour moi c'est le meilleur pinceau Pour faire les sourcils C'est précis C'est fin C'est top Une fois qu'on a rempli ses sourcils On passe à l'étape 5 Donc c'est d'illuminer Et je trouve que c'est super important Parce que ça fait du propre Ça fait un contraste Et du coup ça met plus les sourcils en valeur Donc j'ai deux options La première ça va être d'utiliser un blanc Ou un blanc cassé Matte Donc moi j'utilise toujours celui de la chocolate bar C'est celui qui est en haut Donc je n'ai pas les noms sur moi Ça doit être white chocolate Enfin je ne suis pas sûre Mais j'utilise celui-là Quand je fais des make-up chargés Donc pour ne pas faire trop Bou la facette J'utilise un matte Et que je mets Sous l'arcade sourcilière Et quand je fais des make-up nude Donc je peux me permettre De briller un petit peu plus J'utilise le blanc nacré Ici Ou sinon je prends de l'highlighter Donc c'est pareil Et j'en mets sous l'arcade sourcilière Et seulement quand je fais des make-up nude Je les mets avec un pinceau fin Donc comme celui-là c'est très bien Il est assez flexible Donc il est souple Et il est fin Et ça va très bien Pour mettre sous l'arcade sourcilière Et donc la dernière étape C'est de fixer ses sourcils Donc ça aussi c'est super important Si vous voulez que ça tienne toute la journée Moi j'utilise un gel à sourcils De chez Essence Donc le Lash & Brow On peut aussi l'utiliser En tant que mascara C'est un mascara transparent Et donc je l'ai payé Trois fois rien Normalement c'est un gel transparent Mais il a un petit peu pris la couleur De mes sourcils A force de l'utiliser Et ça je vais le mettre Sur mes sourcils Tout simplement Et ça va tenir toute la journée Je sais que ça fait beaucoup d'étapes Pour des sourcils Mais ça c'est vraiment Quand vous voulez vous faire Des sourcils de star Quand vous les entretenez Donc moi je fais ça Une fois toutes les deux Trois semaines Ça repousse pas non plus énormément Je suis pas la fille du Yeti Mais quand vous voulez faire la totale Vous faites toutes ces étapes Et franchement le résultat il est top Voilà les filles Ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle a répondu A toutes vos questions sourcilières Ça se dit ? Non sincèrement J'espère que ça vous a aidé Que maintenant vous allez tout avoir Des sourcils de star Donc voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire Je répondrai avec plaisir Sinon si vous voulez suivre mes vidéos N'hésitez pas à vous abonner Donc c'est gratos Et en attendant une prochaine vidéo Je vous fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz